Bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce vendredi 2 février 2024, les dames et messieurs. Monsieur Inosa, tuisabe, notre invité du jour, acteur de la société civile dans le territoire des Routourou, mais également habitat du territoire des Routourou. Monsieur Inosa, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Je vais bien. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. Ça fait vraiment longtemps ? Oui, ça fait longtemps, mais Dieu fait grâce. Ok, on va aborder cette première question dans le territoire des Routourou. Des affrontements qui ont été signalés depuis tôt dans le territoire des Routourou, opposant le M23 au gène résistant Ouazalendo, comment ça se passe. Mais également, vous pouvez nous tracer la situation actuelle dans le territoire des Routourou. Qu'est-ce qui évolue de l'autre côté ? Moi, ce que je peux dire par rapport à l'évolution en territoire des Routourou, je peux dire que Routourou est caractérisé pour ces derniers temps par l'insécurité ou la protection civile est tellement souhaitée. Je peux dire qu'il y a des troupes qui sont en train de quitter les pays voisins et puis pour arriver et s'installer au sol congolais. Donc, quand je dis pays voisins, il y a l'Ouganda et le Rwanda. Donc, il y a des troupes qui quittent les pays voisins parce qu'il y a même la structure de la jeunesse de cet Égile Routourou qui a bel et bien alerté la fois dernière de la présence des troupes ougandaises mais également rwandaises en territoire de Routourou. Mais également, de ce que je peux dire, il y a toujours des affrontements qui continuent à s'observer en territoire de Routourou. D'ailleurs, la situation suite à cette guerre, il y a la population civile qui continue à être victime parce qu'aujourd'hui, on vient de nous informer d'une situation, d'une bombe qui a explosé dans l'égroupement de bambos. Et puis, il y avait quand même beaucoup de blessés, mais également beaucoup de morts. Et surtout que c'était dans un milieu ciblé où les déplacés de guerre avaient choisi comme leur milieu de campement. Ce que je peux dire, il y a la situation sécuritaire qui continue. Et vraiment, nous demandons surtout vraiment au gouvernement de fournir beaucoup d'efforts possibles parce qu'il y a toujours des affrontements. Mais nous avons toujours l'espoir à nos efforts d'essai. Nous avons l'espoir à nos autorités, notamment le président de la République pour les efforts qu'il continue à fournir. Mais, donc, je peux dire que la seule chose que nous pouvons informer aux autorités est de faire le mieux possible, en fait, de repousser l'ennemi sans cesser de taper l'ennemi, sans cesser. C'est parce qu'aujourd'hui, on vient de nous informer quoi comme. Surtout qu'il y a des informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Donc, disons que Roubaïa était dans le maître de M23, chose qui n'est pas vraie. Ça, c'est très faux. Le résistant patriote a essayé d'ailleurs de repousser le M23 partout où il voulait tenter de prendre des espaces. Donc, je demanderai surtout à la population d'être surtout vigilante, surtout pendant cette période de conflit armé où il y a des circulations, où encore l'ennemi cherchait à se camoufler à travers des publications pour donner des déséquilibres à la population. Ce qui est là, nous, nous continuons toujours à soutenir nos FRDC. Nous continuons à soutenir les autorités. Nous soutenons le gouverneur militaire Pita Chiru Mwami pour ces efforts qu'il continue à fournir. Nous soutenons nos oisalens de les patriotes qui sont sur les lignes d'effro. Vraiment, nous demandons aussi au gouvernement de ne pas tenir compte des familles demandes de l'opinion internationale, des mandats à laisser cesser les faits. Parce que nous, ce que nous condamnons, est de voir le Royaume-Uni après avoir été saisi que les M23 ont été tabassés très fort. Ils ont procédé par leurs fameuses déclarations disant que la RDC a violé et cessé les faits. Alors, nous nous voyons que la communauté internationale n'a vraiment pas la volonté. Le gouvernement, notre gouvernement a la volonté, mais il est bloqué par cette fameuse communauté internationale. Tu ne veux pas voir la paix ici dans notre pays. Là, je dis, là je souligne, là je pèse mes mots, surtout sur les USA et l'Union Européenne. Vraiment, ce sont déjà qui ne veulent pas la paix dans notre pays. D'ailleurs, ce sont vraiment, je peux dire, les promoteurs. Ils ne sont pas quand même contents quand ils voient notre pays en paix. Moi, je me demande souvent pourquoi cette fameuse communauté internationale, à chaque fois qu'ils condamnent, ils condamnent toujours la RDC sans tenir compte du Rwanda. Depuis que la population est en train de mourir, ils sont là. Depuis que la population congolaise continue de mourir, depuis que la population congolaise continue de vivre une vie très misérable, sous le silence de cette fameuse communauté internationale. Et puis, ils sont là, l'Union Européenne, les USA, les Royaumes Unis, l'Angleterre et tout, ils sont là pour condamner seulement la RDC sans tenir compte des dégâts que commettent le Rwanda et l'Ouganda. Et pourtant, ils sont saisis. Ils ont même des preuves. Ils connaissent bien que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. La RDC, c'est un pays qui veut la paix et qui ne veut pas la guerre. Mais la guerre, lui, est chaque fois imposée par le Rwanda, sous les yeux impuissades de ces fameux pays qui forment la communauté internationale. Nous, vraiment, nous demanderons au gouvernement de ne pas tenir, de prendre aussi d'autres mesures. Ou soit-il possible de couper la relation avec cette communauté internationale, parce que nous, la population, nous sommes en train de souffrir. Nous souffrons beaucoup. Nous en avons marre. Vraiment, c'est assez. Les bombes qui ont été bombardées aujourd'hui à Routour, sur les paisibles citoyens et les paisibles populations, les Congolais qui sont là, qui les ont larguées ? Oui. Merci pour la question. Vous savez, pendant cette période de la guerre, c'est très difficile de préciser. Bien que c'est une bombe qui a été larguée jusque-là. J'ignore les belligerents responsables de cette situation. Mais comprenez que c'est dans une zone sous contrôle de M23, où il n'y a pas accès quand même à des enquêtes. C'est ça, une chose qui est un peu quand même compliquée. Si c'était dans une zone sous contrôle de FRDC, là, directement, on pourrait mener des enquêtes et savoir qui a fait ça et qui a largué la bombe en question. Mais comme c'est dans une zone sous contrôle où le gouvernement n'a pas accès, que ce soit même la justice internationale, n'a pas accès aux enquêtes, vraiment, c'est très difficile. Mais ce qui est là, la bombe a été larguée et nous signalons plusieurs cas de mort et blessés. Mais c'est dans une zone sous contrôle de M23. Est-ce que les M23 peuvent encore nier que ce n'est pas eux qui ont fait ça? Parce que, si je rappelle bien, l'insécurité qui vient de l'autre côté, ils n'ont jamais accepté que ce n'est pas eux qui tuent les gens, qui kidnappent les gens, ou qui font mal aux personnes qui vivent de l'autre côté. Est-ce qu'ils peuvent encore nier ces faits? Moi, je connais bien. La réponse, c'est oui. Est-ce que, croyez-vous qu'une fois qu'on les demande, si c'est eux qui ont largué? Ils diront non. Même si on peut demander à un autre groupe de belligeras, est-ce que c'est vous qui aurez largué cette bombe de cette population? Le groupe va répondre en disant non. Je pense que ceux qui sont là, quand même, moi je ne suis pas expert de la guerre. Seuls les experts de la guerre peuvent savoir de quoi il s'agit. mais moi, je dis que c'est une bombe larguée. Jusqu'là, je ne précise pas les belligeras qui ont largué ça, parce que c'est toujours en flou. On n'a pas encore connu l'auteur de ces faits. Mais, comprenez que moi je dis que c'est dans une zone sous contrôle de M23, mais je ne dis pas que ce sont les M23 qui ont largué ça. C'est dans une zone sous contrôle de M23, mais je ne dis pas bien que ce soit les M23, mais seules enquêtes palpables diront ou diront la vérité. Je pense que c'est dans une zone sous contrôle de M23. On n'a pas accès, monsieur le journaliste, à des enquêtes. Je dis bien, c'est dans une zone sous contrôle de M23 où on n'a pas accès à des enquêtes. C'est comme ça donc. De personnes rwandaises ou de la population rwandaise ont été aperçues sur les sols congolais pour venir cueillir dans les champs des Congolais déplacés de guerre. Est-ce que c'est vrai ? Quand dites-vous sur ça ? Quelques camps. Quelques camps à Rouchourou. Donc, il s'observe quelques camps. Mais je peux dire, il y a des zones qui ne sont pas quand même à Rouchourou. Je peux dire, sur ces faits-là, bien sûr qu'il y a des gens qui sont inconnus en territoire de Rouchourou. Ils sont provenis des pays qu'on ignore. Des pays voisins. Ils sont venus. Ils cherchent comment... Donc, prendre même des chats, des paisibles citoyens, tout ça. Récolter, faire tout ça ce qu'ils veulent. Mais tout ça, ils ont juste des raisons de le faire parce qu'ils ont plein droit. Ils sont donc protégés par le M23. Mais espérons que Dieu aura toujours le mot à dire. Je pense que ces faits-là, d'ici bientôt, vraiment, aura une solution. Le M23 dans le territoire de Rouchourou, dans la cité de Kiwanja et autres, a procédé à la nomination de chef de cité, mais également à l'administrateur du territoire de Rouchourou. Comment ça se passe de l'autre côté, depuis la nomination de cet administrateur ? Oui, la situation, bien sûr que le M23 procédait par la nouvelle nomination des cadres, notamment des administrateurs du territoire. Mais également, ils ont nommé le chef de cité. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, vendredi, où il y avait l'inauguration du chef de cité de Bounagana à Bounagana. Donc, la situation, depuis qu'il y avait eu la nomination, donc la situation est toujours comme c'était auparavant, rien n'a changé. Mais moi, ce que je peux dire, avec cette nomination, vraiment, nous ne voyons pas clair, parce que la nomination a vraiment, nous nous doutons vraiment beaucoup, c'est aussi cette nomination. Peut-être, nous croyons peut-être, qu'il peut dire que ces gens, faut cela dans le cadre de chercher, donc, ils ont fait cette nomination, dans le cadre nécessairement de saboter le gouvernement congolais. Je dis ça pourquoi ? Parce que le gouvernement congolais avait dit qu'il ne fera jamais le dialogue avec le M23. Alors, le gouvernement congolais a catégoriquement nié de faire vraiment le dialogue avec ces gens, mais ça ne suffit pas de refuser le dialogue avec ces gens pendant vraiment qu'il y a toujours un sabotage. Donc, ce que ces gens ont fait comme nomination, ils voulaient seulement saboter le gouvernement. Ils voulaient prouver au gouvernement de leur présence, surtout d'ici les sols congolais. D'où le gouvernement vraiment, il est à, de quitter les aventures de cesser les faits. Nous voulons voir le gouvernement quitter les aventures de cesser les faits. Nous sommes capables, nous sommes toujours derrière le gouvernement, mais nous sommes très catégoriques surtout aux affaires de cesser les faits. Vraiment, nous refusons ça, parce que nous sommes en train de mourir. La fois dernière, en 2012, il y avait eu dialogue, mais le dialogue là, pour le moment, nous sommes où ? Et puis, on dialoguera depuis qu'en commun. Donc, le gouvernement, c'est, et là, nous demandons surtout aux autorités, notamment le président de la République, de s'engager fortement. Donc, de ne pas tenir compte des propos que lui imposent les Nations Unies. Parce que les Nations Unies, nous savons de quoi ? Les Nations Unies, vraiment, nous les peuples, c'est nous qui connaissons mieux la souffrance dont nous sommes en train de traverser. Les gens sont en train de mourir dans des cas de déplacer. Ils n'ont rien fait comme péché, mais ils continuent de souffrir. Et puis, depuis que ces gens ont souffert, est-ce que la fameuse Nations Unies, l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas ça ? Vraiment, nous demandons au président de la République de s'imposer, surtout aux affaires de cesser les faits, qu'ils veulent lui imposer l'Union Européenne et les Nations Unies. Nous voulons voir Noéfar Décès frapper ces bandits jusqu'à l'heure dernière demain, en fait que nous puissions trouver la paix et continuons aussi nos différentes activités que nous faisions dans l'État passé. Parce que nous en avons marre. Nous souffrons beaucoup. Vous, personnellement, vous croyez que le FRDC sera capable de finir avec cette guerre ? Oui, c'est question seulement de se décider. Moi, je peux dire, si le gouvernement a vraiment la volonté, cette guerre, cette guerre ne peut pas durer même trois jours, avec la force que possède notre force loyaliste, le FRDC. Vraiment, je vous rassure très bien, messieurs les journalistes, si le gouvernement quittait les aventures, si le gouvernement se donnait la volonté de libérer, de sauver son peuple, cette guerre n'a pas deux jours. Je vous assure, messieurs les journalistes. Je ne suis pas espère de la guerre, mais je vous dis que cette guerre ne peut pas faire deux jours. Si le président Félix Tchiseké dit « se donne du courage et la volonté seulement pour sauver son peuple », qu'il a élu massivement, cette guerre ne peut pas faire même deux jours. Moi, je vous assure. On va prendre la dernière question avant que vous donnez peut-être un message que vous avez. La CENI a annoncé que les élections auraient bel et bien liées dans les mois d'octobre. Comment vous avez récit ce message de la CENI ? Nous nous avons bien récit ce message, donc nous apprécions. Vous pensez qu'il sera possible que les élections soient faites ? Oui, parce que la CENI ne peut pas faire des choses pour faire ça. Il ne peut pas faire des choses pour faire seulement. Avant de faire tout ça, la CENI a bien commencé à entretenir avec le gouvernement. Donc le gouvernement lui a rassuré que, vers le mois d'octobre, le gouvernement aura déjà fini avec cette aventure de l'agression rwandaise. Pour finir, quel est le message que vous possédez aujourd'hui, afin que nous puissions finir cette entretenue ? Oui, le message que j'ai aujourd'hui… Pour les autorités provinciaux, comme le gouverneur Peter Thiré-Mouami et tout le reste, dans une minute, quel est le message que vous possédez ? Moi, je demande seulement le message que j'ai pour les autorités, surtout l'autorité provinciale, le vaillard patriote, le général Peter Thiré-Mouami et Kouba. Vraiment, je tiens sincèrement à lui encourager dans sa lutte. Mais vraiment, je suis très déçu d'une part à cause de quelques défis que j'observe moi-même. Vous savez, le gouverneur militaire… Non, je ne peux pas dire que c'est le gouverneur militaire, l'état de siège. Mais quand je dis état de siège, signifie l'autorité provinciale, comme ça. Pour le moment, la population civile ici à Goma est en train de traverser une vie très, très, très misérable. Vous voyez, pour le moment, on n'a pas accès à la circulation. Donc, il faut que ce soit 18 heures, aucun montard n'a le droit de circuler. Or, la constitution congolaise, la constitution congolaise, nous l'exige de circuler 24 heures sur 24 heures. Monsieur le journaliste, je demande vraiment, et je pèse mes mots, je demande vraiment à tous les gens de bonne foi, de bonne volonté, qui sont proche du gouverneur militaire, vraiment de lui demander, de lui solliciter à procéder par la suspension de la mesure qu'il a prise la fois dernière pour la fermeture de la route Goma-Ruchuru-Boutembo. Les gens souffrent tellement suite à cela, parce qu'il y a des étudiants de Ruchuru qui sont ici à Goma, qui vivaient grâce à quelque chose qu'ils trouvaient à travers, en provenance de Ruchuru. Pour le moment, ils se retrouvent dans une situation très difficile, vraiment, si le gouverneur peut nous aider de suspendre cette mesure du point de vue, de suspendre la mesure de la fermeture de la route Goma-Ruchuru pour faciliter l'accès aux humanitaires, parce que, vous savez, la population de Ruchuru, bien qu'il est sous contrôle du M23, mais c'est toujours des Congolais, ils ont le droit de l'humanité. Donc, dans le cadre de promouvoir l'accès humanitaire, mais également des produits de première nécessité, nous souhaiterons que le gouverneur militaire s'ispaque la décision de la fermeture de la route Goma-Ruchuru-Boutembo. Merci beaucoup, les dames et messieurs, et c'est la fin de cette émission avec M. Inosa Ndouisabe, acteur de la société civile dans les territoires de Ruchuru, que nous avons reçu aujourd'hui sur Congo Live Télévisions. Merci, M. Inosa, et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci. Merci.